Et salut tout le monde, on est reparti pour Lost Ark. Donc tout de suite, la suite des aventures d'Azareth. Alors, la dernière fois, on avait dû s'arrêter, on était à l'Akbar. Donc dans la zone des ressources, on avait rencontré d'autres gens. Ouais, des cadeaux, trop bien. Alors, toutes ces petites quêtes, là, c'est pas bon tout de suite. Des cadeaux, 15 days in the game, en 3 jours. On en est à 12. Ok. Alors, on va s'occuper rapidos de ça. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans ? On va pas grand-chose. Alors. Petit 1. Activer le portail. Petit 2. La quête. Donc, si Lion. Comme le disait, il va devenir un personnage important de ouf. K-POP Swift, tiens. K-POP Swift, un item que je n'ai pas encore eu l'occasion de trop doser parce que c'est un espèce de boost de vitesse. Voilà. Alors, la dernière fois, ça y est, je me souviens, il y avait eu l'embuscade, les gardes avaient attaqué. On a appris qu'ils avaient été envoyés par l'oncle de Cillian qui voulait le tuer. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton fouet et ton truc de la crème fouettée ? C'est à la place du marché. Et donc, là, un petit cristaud qui peut nous filer des boosts de bouffe, qui doivent être des boosts de régène et consorts. Je n'ai pas trop étudié cette partie-là encore. Du coup, étant donné qu'on s'est fait attaquer par des gens peu recommandables, Cillian nous envoie façon Warhammer purger l'hérésie. Donc déjà, on va aller taper dans la zone en bas à gauche le chef des pillards. Mais il y a deux points de pêche ici. Je vous montrerai peut-être la pêche. Il faut s'attendre à quelque chose de passionnant. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais ? Ok, c'est parti. Pas mal, on commence avec un peu d'action, là. On ne va pas se faire chier à parler à tout le monde et à aller récolter des marées. Ah, il y a plein de monde autour, en plus. C'est parfait. C'est parfait. Invocation de marée. Ah, bon, quelqu'un le fait. Je ne sais pas si ça va compter pour moi. Non. Non, parce que... Je crois qu'on soit groupé et encore, ça ne marche pas pour toutes les quêtes. Les règles qui font que les objectifs de quête sont partagés ne sont vraiment pas claires. Ça a l'air d'être assez aléatoire. Mais vraiment, genre, il n'y a pas de truc qui dit que l'objectif de quête est partagé ou non. C'est vraiment, des fois, on va tenter de faire un objectif de quête. On est groupé avec quelqu'un. Si on n'est pas trop loin, ça va passer. Mais des fois, non. Du coup, là, détruire les ressources du camp. Donc, leurs ressources en e-boost, bien sûr, et en bouffe. Ah ! Et mon bonnet, pourquoi il n'est pas parti ? Les pan-casts de l'invocatrice sont assez longs. Il faut vraiment tout timer, comme je le disais déjà hier. Ok, 2 et 3. Recover Weapons. Ah oui, donc, il faut que je loot des... Attends, vraiment, là, il a deux machins sur la gueule et il vient ma gros moi. Que raid food corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Merde. J'ai rafé mon film. Bam, bam, bam. Donc, le gros phénix, là, qui carry sa life. Ça, c'est bien. Numéro 3, raid food. Il doit rester une food que je n'ai pas vue dans le coin. Bon, allez, là, elle a dû repopper. Hop, j'invoque mes merdiers qui vont me protéger. Enfin, j'espère. Allez, évidemment, il y a un pied qui va pas de l'air, le caillou. Voilà. Pas fort, le Recover Weapons. Ah oui, donc là, il faut que je retrouve des racks d'armes pour looser. Ici, un Mokoko. Très important. Moi, je l'ai déjà looté dans mon autre... Je l'ai déjà looté dans mon autre partie. Enfin, avec mon autre personnage, donc pas la peine de le relooter. Mais important pour faire progresser le niveau partagé. C'est une bordel, où est-ce qu'ils planquent leur rack-arme ? Hop. Mais vas-y, là, je leur balance l'univers dans la gueule et ils continuent à m'agrouver moi alors que je ne fais plus des dégâts. Allez, laissez-moi looter. Allez, en plus, c'est un Elite. Putain, pas mal. Salut. A plus tard. Alors, combien j'en suis ? 14 sur 20, donc encore un ou deux rack-armes, et ça sera bon. Et, on vendra pas mal, on va aider. Ah, ça, ça doit être un Holy Knight, qu'on voit ici. Je suis pas sûr. Holy Knight, qui est la classe un peu de... une espèce de paladin, mais pas le paladin bourrin à la... à la donjon et dragon, plutôt le paladin... le paladin qui invoque un ange pour l'aider en combat, quoi. Ça va, ça va, ça va, ça va. Super. Donc, maintenant, on peut aller juste taper le boss de la zone. Enfin, le boss. Attention au gros boss, hein. Là, je lui dis ça, et il va me rect. Ah, mais en plus, il y a du monde ici. Oh, là, là, il y a des... On va d'abord se faire de ces gens-là, parce que... Voilà. Ça, il faut éviter de se le prendre à tout prix, parce que c'est celui qui a la petite boule d'oeuf, donc ça dit qu'il fait popper. Donc, c'est un élite qui est un peu comme dans Diablo. Les élites, ça s'en a, pour, euh... Clairement, une part du mal. Du coup, on a un peu plus de loot sur eux, notamment du cornelian, donc la monnaie spéciale. Et, euh... Tout de suite, le boss. Donc, on commence comme d'hab. On a, donc, l'émerdier. Le poney. C'est tellement en force, euh... Ah, il y a Knockback Immunity, lui, donc le poney, ça ne marche pas contre lui. Ça, ça marche vraiment bien. Mais bon, c'est pas vraiment... C'est un non-problème, on va dire, avec les dégâts que j'ai. Du coup, on va retourner vendre les quêtes. Euh... Cette élite, là, un double élite. Allez, double élite, on va se le faire. C'est génial, mon spell n'a pas voulu partir, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Encore une fois. Même un double élite, ça ne pose pas un énorme challenge. Les vrais challenges, au final, ça va vraiment être les boss. Boss de donjon, boss de raid. Et du coup, dans cette zone-là, vous pouvez voir deux choses intéressantes. Ici, et ici, des spots de pêche. Donc la pêche fait partie des métiers dans le jeu. On va voir ça très rapidement. Je ne vais pas m'amuser à faire ça pendant des... Oh non ! La quête de porter la grosse caisse. On ne va pas faire ça pendant des plombes, parce que déjà, ce n'est pas très intéressant. Et ensuite, après ce que je préfère montrer, le gameplay de combat qui est quand même largement plus cool. Mais genre, vraiment, le gameplay de combat, c'est la folie. Le gameplay de métier, on se fait bien chier. On peut résumer ça comme ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de réparation sur mes... Ouais, un petit peu. Bon, c'est vraiment histoire de... Alors, Ur, normalement, nous file des quêtes pour apprendre le minage. Sauf que moi, je les ai déjà faites. C'est des quêtes qui sont partagées au niveau du compte. Parce que l'XP des métiers est partagée au niveau du compte, et pas des personnages. Ce qui est ultra appréciable. D'ailleurs, je crois que le... Le matos... Je peux le passer en... Ok, bon. On... Normalement, on va pouvoir le passer en mode... Pourquoi je peux le passer en mode boulot ? Ouais, on va les voir tout de suite, là. Parce que normalement, je les mets... C'est pas là qu'on les voit, c'est où ? Non, surtout pas ! Quelle erreur ! Et là, je suis dans les combats de skills, mais c'est pas ça que je voulais voir. Ah, je les ai pas encore, les life skills. Peut-être ici ? Ah, voilà ! Là, je dois les avoir débloqués. Non. Ok, non, je peux pas encore, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, à mon avis, il faut progresser un peu plus dans la zone. Il doit y avoir un trigger sur les militaires, peut-être. En gros, il y a un moment à partir duquel on a des ressources sur la marque. Et je pense que c'est... On peut pas, avant ça, commencer à parler de l'église. Ok, le mini-village voit. Et la quête nous dit littéralement d'aller parler à un vieux. C'est un des aspects qui est assez sympa, mais qui devient vite très barbatique quand on refait en perso. C'est que, en gros... C'est qu'en gros... C'est qu'on parle, toujours pas. Cet aspect donne un côté un peu vivant, un peu concret au jeu, où on doit faire des suites des quêtes. C'est-à-dire, genre, ouais, on va se taper, lololol. C'est vraiment plus... Bon, alors, on va parler à machin, qui va parler à truc, qui va faire bidule. Donc, la première fois, je pense, en français, avec l'histoire, ça doit être assez... Là, ça y est, la pire quête. Attention. La pire quête, tout de suite. Portez les caisses. Du coup, il faut que je la porte jusqu'à l'endroit, ici. Et bien entendu... Sans aggro, la terre-empire. Heureusement, on a un petit skill, là. Vous pouvez le voir, ma barre de skill a changé, parce que je suis en train de porter des trucs. Je suis considéré en mode outil. Et vas-y, le sanglier qui peut caster des spells, en mode je ralentis le temps. Un sanglier qui a littéralement fait ce burrudo. Tout va bien. Là. Toujours, toujours sympathique. On prend de la compense de quêtes. Ici, il y a un mokoko, qui est planqué. Il est toujours bon à savoir que... On a des mokoko à plein d'endroits. Vraiment, il n'y a qu'à se pencher pour les trouver, les mokoko. Ils sont littéralement collés... Là où on va aller. Il y en a beaucoup dans les endroits... Qui sont prévus pour. Il y en a d'autres, comme le toit, où on peut littéralement cliquer à travers un mur pour aller en trouver deux. Et quand on n'a pas de caméra libre, qu'on a vraiment une caméra fixe autour du perso... Ça nous empêche de... Ça nous empêche de juste regarder la map comme on a envie et de les pre-shot, quoi. Je pense que quand... Enfin, ça doit déjà exister d'ailleurs, mais on trouvera au bout d'un moment des maps où les gens vont... Centraliser la position de chaque mokoko du jeu pour nous permettre vraiment de... De trouver tous les mokoko sans s'emmerder depuis le début avec un chemin optique, etc. Donc moi, je ne sais pas trop ce que tu voulais, mais je t'inquiète. Ah, voilà, on va parler aux mineurs, et donc je crois que c'est à partir de là où on commence à débloquer les quêtes de ressources. Et donc là, en principe... Bon, lui, j'ai déjà fait ses quêtes, et en gros, c'est à moitié des quêtes d'histoire, mais pas tout à fait. Et voilà. Donc là, on peut débloquer les métiers. Donc on peut aller pêcher, chasser, bûcheronner, miner, ramasser des plantes, et faire de l'archéologie, même si je n'ai pas trop compris comment ça marche. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai déjà des niveaux, parce que, comme je le disais, c'est partagé entre tous les... Entre tous les comptes. Ce qui fait que si je développe mon... Mon skill avec un perso, et bien c'est partagé entre tous mes persos. Ah, euh, oui, mais là, par contre, je peux... Voilà. Non. B, E, voilà. Et donc là, je suis en train de pêcher. Et au bout d'un moment, il va y avoir un poisson qui va venir, qui va mordre à l'hameçon. Attention. Tout de suite. Voilà, j'ai pêché. Donc vous pouvez voir, il y a une petite barre, en bas, ici. J'ai perdu des points, donc environ 44 points. Et cette barre aussi est partagée entre tous les persos. Ce qui fait qu'on a une énergie partagée de métiers. Entre tous nos persos. Euh, moi aussi. On a une énergie qui est partagée entre tous nos... Tous nos persos. C'est un peu le revers d'avoir tout ce qui est... Tout est partagé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas spammer les métiers. On a littéralement une jauge qui nous dit... Euh... Voilà, vous avez 10 000 points de métiers. Quand cette barre, elle est finie, vous ne pouvez plus faire de métiers. Et on regagne environ... Euh... Attendez, comment on va c'est déjà ? Dadadidou. Toutes les 10 minutes, on regagne 30 points. Et on a un total de 10 000 points. Alors, moi, je n'aime pas farmer les métiers. Parce que c'est long, ce n'est pas intéressant. Je pense que c'est vraiment nécessaire, par contre, en endgame. Puisque c'est ces ressources-là qui vont nous permettre de... C'est ces ressources-là qui vont nous permettre d'améliorer nos stops. Donc, je pense que dans une certaine mesure, on sera obligé. Ou alors, il faudra craquer son P.E.L. pour acheter les... Pour acheter les compos de kraft dans les opèles des ventes. Ça, c'est déjà vu. 10 personnes en particulier. C'est déjà vu. Ok, get forest dashing. Donc là, il faut que j'aille tuer des espèces de... De mob arbre, je pense. Et donc, bref, tout ça. Pêcher, ramasser des conneries et tout. Ça va, voilà. Là, pareil, juste pour montrer rapidement. Un nœud de ressources de base. De l'obsidienne. Je peux le miner. Je gagne du miner skill, donc de l'XP de minage. Je gagne de la ressource de kraft. Et là, il faut taper du sanglier. Et des murs. Donc, les loups, c'est bon. Encore deux. Un. Franchement que cette flaque de marée est ultra vénère. Ok, donc, encore. Désolée si je t'ai volé le kill. Lol. Euh... Ok, on est reparti. Le poney qui carie. Ils ont tous deux... Chaque fois, je crois que j'ai le feu. Ok, et donc là, on est parti pour en haut, pour des forests dashing. Donc, je pense qu'il faut peut-être les mobs arbres pour choper ça. Je suis pas sûr. C'est un petit peu l'aventure tout le temps, parce que la traduction est en ce qu'elle est légèrement approximative. Euh, des poids, voilà. Mais c'est bien ça. C'est des espèces d'entres du pauvre. Voilà. Salut. C'est une chose qui est bonne. C'est un petit élémentaire d'eau. Je vais faire le café aussi. Et, encore un. Je vais faire un petit minage, le temps que je croque. La donnée. Voilà. Le ménage est fait. Non, du coup, un truc qui est un peu pénible, par contre, avec le métier. Ici, donc, j'ai clic droit sur le nœud de ressources. Et, vous voyez, je reste en mode métier. Et je suis obligé de le fermer à la main. Même si je me fais agresser, en fait, ça va pas rebasculer en mode combat tout seul. C'est ultra pénible. Ça a fait vraiment chier toute la vie. Ok. Le bouche. On s'y fait. Retournez voir, Amman, là-bas. Ah non, pardon. C'est pas Amman, c'est le forgeron. Le forgeron slash mineur slash... Simplement, il a... Un marteau et je sais pas quoi. Alors derrière, c'est un système assez intéressant, le système d'affinités. Voilà. En gros, on va pouvoir monter nos affinités avec des persos. Pour gagner de la réputation. Et... Ils vont nous... Potentiellement... Il y a des cadeaux. Quand on a monté assez la réputation. Fairey Guild. Ah, c'est sympa, ça. Là, par exemple, je pourrais lui donner un cadeau surprise. Allez. C'est bon, je t'ai donné des cadeaux, c'est mon ami. Et voilà. Du coup, on peut gagner des cadeaux comme ça. Bref. Et maintenant, il y a un petit cœur, il m'aime bien. Make your safe and my idol. Voilà. J'avais jamais essayé de faire ça, mais du coup, c'est assez rigolo quand on fait une finalité. Mais c'est vrai que si on peut vraiment monter toutes les affinités des persos, tous les persos rencontrera, puisque Aman, etc. Non, peut-être pas Aman, mais il y a énormément de ton de affinités dans toutes ces zones. Et, du coup, les deux sont à côté, évidemment. La quête, c'est d'aller voir l'un et l'autre. Alors, ça fait des XP, on va pas se plaindre, mais putain, ils pourraient bouger leur fion, sérieux. J'ai 13 points, et ça ne me sert à rien. Voilà. On va passer le Swamp, peut-être au niveau 2. Sticky Swamp, non, slow. Damage, 200%. Ouais, c'est pas ouf. Marin, au niveau 2, il fait quoi ? Don't, charge, le Shattered Earth, il n'y a pas un truc qui peut. Four stages, causing... Causing damage, généralement, t'as 50% de l'EV. Shattered Earth, offerts, restes, on a un autre. Voilà, 40% des dégâts de base. Ok, et le Wing Spirit, là, qui fait déjà bien mal au cul. Oh ! Oh, j'ai besoin de ça. Oh ! Oh, j'ai besoin de ça. Thunder Spirit, de Critical Strike, chain for his kill, 30%. Donc là, tout à l'heure, j'ai enlevé des points, parce que plus on, bien sûr, plus on développe un skill, plus ça coûte cher. Donc là, on va prendre le Pigeon de Terre. Alors, qui n'a pas tout à fait la même couleur, j'ai l'impression. C'est peut-être dans ma tête, hein. Maintenant, en tout cas, il peut pétrifier des ennemis. Et là, petite instance solo. On est parti pour beaucoup de fun. Cette instance solo, ça va être, en gros, on va faire le couronnement de Cilion avec Amman. Avec un énorme boss. En plus, ici, c'est une particularité. C'est-à-dire que de base, on n'a pas le portail sur la carte. Mais, une fois qu'on l'a fait, le portail est revenu et c'est considéré comme une instance où on peut refaire le boss. Ce qui est assez intéressant, puisque le boss va nous goûter des trucs, évidemment. Et bon, comme il ne me fait pas excessivement peur, parce que je sais ce qu'il fait. Petite escalade. Il fait partie des boss qui peuvent vraiment nous détruire. Ah, putain, on ne peut pas le faire dans ce sens-là. Blazerie. Non, en vrai que je suis là. Je suis là, en vrai. T'es pas ici. Du coup, ce boss-là, précisément, il va nous faire surtout une attaque qui fait très très mal et qu'il ne faut pas se prendre. Sinon, c'est le one-shot. Alors, de base, je joue une cracotte, donc le one-shot arrive vite. Ah, non. Bon. Oh, les lits du fear. Ah oui, il ne le pétrit pas. Oh là là, c'est tellement fort. Oh non, il m'a fear. L'empulé. Il a fait du jeu. Petit marais. Ne surtout pas se prendre la boule violette, c'est le fear. Et le fear. Ça interrupte ce qu'on est en train de faire. C'est chiant. C'est de la merde. Bref. En fait, pas fear. C'est terrible. Alors, du coup, ici, il n'y a pas l'interface de donjon standard que, comme je dis, il commence en étant une instance solo, puis devient une instance multi. On part à d'autres instances solo qui peuvent être, par exemple, des vives, des choses comme ça, qui, plus tard, deviennent juste des bouts de la main. Ici, ça devient carrément une instance mon. Ah, donc, Amann et Siliant, qui ont blabla. Amann, qui dit non, je ne peux pas te couronner, blabla. Et puis, au final, il fait, ok, et on se fait attaquer par le boss. Bref. On est en route pour casser le cul du boss. Et, donc, bien entendu, Amann va voler le last hit, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, ce petit saligo. Et, donc, on est en route. On va essayer de paquer tout ce bonhomme, là. Je l'ai pu en pétrifiant, c'est intéressant, ça. Il commence à y avoir tellement de mobs que j'invoque, que je ne m'y retrouve plus. Ça me rappelle un petit peu, quand je jouais Feticheur sur Diablo. Ça a une sale tendance, Feticheur, à cause du zbeul à l'écran. C'est tellement gore pour rire. Là, pareil, on va loter des trucs qu'on ne peut pas expé. La classique. Alors, ne pas se prendre la boule rouge, parce que je pense qu'elle fait Tricky. Je ne suis pas sûr à 100%, mais... Je ne suis pas loin d'être pas mal sûr, quand même. Je crois qu'il a balancé. Normalement, il y a mes petits potes qui vont bourrer. Donc, deux plantes carnivores, un petit esprit de feu, un gros esprit d'eau. Je crois que mon esprit d'eau... Il est esprit de la terre ? Non, ça, c'est le pigeon. Non, il est juste, il fait plus mal. Ok. Alors, je pense qu'on va avoir sa vraie utilité contre le boss, en fonction de sa capacité à tanker. Et je pense que le temps d'invocation, lui, ne bouge pas. Du coup, si on a notre... Alors, je ne vais pas y aller par là, parce qu'il y a des motocos, mais uniquement quand on refait le donjon en... Uniquement quand on refait le donjon en... En mode instance, et non plus en mode histoire. C'est-à-dire que là, la première fois qu'on le fait, on est vraiment obligé de le faire solo. Oh, je n'ai pas récupéré ça, tiens. Bon, pareil, là, je beurre un peu les dégâts, parce que c'est des mobs un peu aux F, et que, bon... Il faut dire que j'ai pas mal monté mon niveau legacy. C'est pas très très grave. Enfin, il va aller ultra vite, quoi. Je ne vais pas perdre du temps à taper, 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 taper. Et on va arriver dans pas longtemps au boss. Boss qui est beaucoup moins anecdotique que le boss de tout à l'heure. Alors, c'est pas lui, hein. Ne vous inquiétez pas. Il est effectivement un anormal statut de tolerance. Donc, lui, effectivement, ce boss-là, je ne pense pas que je lui fais grande cause avec certains de mes spades. Alors, il faut absolument que dans votre métro, il va en voir. Alors, ça, typiquement, je pense que le pétriquier, lui, c'est pas possible, puisqu'il a la normale statut de tolerance. Donc, je pense qu'il y résiste. Ben, on va esquiver, on va bourrer. Il va lui mettre le chatteur sous les fiers. Pareil, le marais, parce que ça va lui faire les dégâts, mais ça ne va pas lui faire plus. Il est bien résistant à ça. C'était... Non, je crois qu'il fallait s'attendre. Je ne peux pas le pétriquer. Bon, comme je disais, on va lui foutre le pied du dragon, à la gueule. Ah, je n'ai pas attendu que... Je n'ai pas attendu qu'il soit stun, parce que j'ai vraiment mis le dragon parquet, pour le coup, c'est tordade. Il est tordade. De manière globale, il faut éviter que le pétrile est le plus dans la bouffe, dans le jeu, c'est pareil. Merde. C'est des... Et du stuff qui doit être trop haut niveau pour moi, pour l'instant. C'est pas ce que c'est. Ok, on va avancer. Le boss n'est plus très loin. Ce donjon n'est pas très long. Le boss fight, par contre, est vraiment cool. Quand une fois, grosse mise en scène, etc. Ce qui est pas mal dans ce genre de fight, c'est qu'on peut vraiment jouer. Et comme j'ai beaucoup de contrôle de zone, et de dégâts en AOE, je peux juste faire, un gros tout droit, quand j'ai des spells. Quand j'ai plus de spells, ça devient plus compliqué. Donc là, il faut tuer tous les mobs qui protègent avec le boss. Et... Il nous en manque encore une petite poignée. Je sais pas où sont les mobs qui sont là. Mais voilà. Le spell des oiseaux, c'est très fort. 53 sur 50... Ah oui. Il a même pas eu de le balancer, donc ça tient. Earth, merci. Incroyable. Coup de suite. Le boss. Et voilà. Donc comme d'hab, Aman a deux spells. Le bouclier. La fameuse pubule de paladin. Et le spell qui one-shot les boss en cinématique. Et encore une fois, on va voir les deux en tout un peu de temps. Bon, euh... Donc ça, c'est le loup. Bon, j'ai passé cinématique au début de l'Ouvent, mais c'est le loup qui nous a agressé. Et, euh... Le but, c'est d'essayer de lui remettre... Ah. Ne surtout pas se prendre la tornade. Il a beaucoup d'effet d'AOE à la cause. C'est un petit bâtard, ce loup. Donc là, on en voit tous les copains. C'est le pire. Il a des attaques. Oh, comment il a mis la... Oh, oui ! Bon, au moins, il a la... Ah oui, et en plus, il a un pote. C'est vrai qu'il invoque un copain. Il fait des AOE qu'on détaille super bizarre. Ça, c'est un peu chelou. Ok. Il n'y a pas de copains. Ah oui, c'est... J'ai mis l'illusion. Donc, voilà. Il a un retin, en fait. Mais je crois que je l'ai... Je l'ai déjà démoli, en fait, le boss. Première fois, ça ne s'est pas du tout aussi bien passé. Ah oui, mais après, là, on est en mode... C'est le mode histoire, mais pas mal, c'est très simple. Attention. Aman va faire son fameux... Son fameux spell à one-shot les boss en cinématique. Attention. Aman est un daron. Et voilà. Donc, du coup, Aman, il est mi-prêtre, mi-démon. C'est un peu... Un peu schizo. Et, il vient juste de fracas le boss, après que je l'ai mis en PV. La classique. Amman. Dis-le-moi quelque chose. Je te le dis. Je... Daron, je sais. Je l'ai entendu, Daron. Même la Bibli-Bli-Blue, il a entendu parler des Daron. Donc, en gros, c'est le pouvoir... Habité un peu par le pouvoir du chaos, qu'il peut utiliser pour dépenser des culs, mais il n'utilise pas tout le temps, parce que... Ça, je n'ai pas encore compris pourquoi, mais ça doit être un délire, du genre... S'il l'utilise trop, il peut devenir un démon, ou je ne sais pas quoi, et finalement, ce sera lui, le boss de fin du jeu. Mais, on aura une chance de le sauver, blabdi-blou. Et là... J'ai laissé un peu la cinématique, parce qu'elle est classe. Couronnement. De Cillian. Et du coup, on était obligé, il faut que le couronnement se passe spécifiquement ici. J'ai laissé un délire de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Et donc, petit moment assez sympathique, où on amène la couronne pour le couronne. Et du coup, maintenant, Cillian est le roi de l'esprit de l'esprit. Et voilà. Et c'est stylé. Ça fait partie des petits moments dans le jeu où c'est vraiment classe, la mise en scène est hyper léchée, hyper soignée. Et même juste le fait d'amener la couronne et tout, je trouve que c'est... C'est des petits plus, c'est assez sympathique. Et on commence à s'approcher dangereusement de l'endroit qui est beaucoup très célèbre dans le jeu. Non, d'abord le monastère, après une zone avec le bois, et après la mission de ouf. On se voit littéralement affronté. On se voit. à la démonnef non et à l'autre ni qu'avec daddy sous l'eau c'est timon et prix casse carougé au monasté rio si bien nous enfin on comprend qu'il y ait une attaque sur le monastère et on va les aider à défendre le monastère mais d'abord le méchant ils font des trucs de méchant mais là tout de suite là tout de suite on va se refaire le donjon en mode épique essayer de looter un peu plus donc c'est exactement la même chose va juste être un peu plus dur et on n'aura pas la cinématique avec voir là il ya des mokoko qui avait pas on n'aura pas la cinématique avec amann qui vient faire le badass mais concrètement ça va c'est important de refaire c'est un méga élite ça c'est un méga élite qui veut booster les autres mobs ou invoquer je ne sais pas quoi ok bref on est reparti beaucoup de monde dans ce petit les effets vraiment les effets visuels des spells ça immerge vraiment dans le jeu d'avoir des spells qui évoluent un peu en fonction de ce qu'on fait c'est pas grand chose par exemple mais le simple fait d'avoir le poney qui devient un poney en flammes parce qu'on a mis des flammes dessus ça donne tout de suite un peu plus de danger le poney de base c'est juste un poney blanc en mode revocation c'est pas forcément le truc du siècle il ya que pour un spell de base ça marche bien cela qu'est bien dans mon mari il est top je trouve des moyens de réduire sa part de mes sceller parce que je n'ai que des gros spells et du coup quand j'ai tout craqué un peu compliqué à l'eau quoi oui tout de suite c'est plus la même je me fais un peu plus fesser comme tout à l'heure on va pas y aller moi j'ai déjà les mots coco mais un certain nombre du coup on va tenter d'aller au boss rapido ça peut aider ça peut aider pourquoi ça prépare plus souvent le marais parce que le marais mine de rien c'est efficace ça zone ultra bien ça rentre les mobs là j'ai tout craqué par exemple et j'ai un temps en cd qui est complètement dingot il revient vite il revient vite le marais il n'a pas très longtemps pour les jouets c'est pas moyen d'allonger l'effet du marais bon après j'ai pas beaucoup de points c'est vraiment à partir du niveau 30 qu'on peut avoir beaucoup de skill tout ce niveau 3 là que ça devient le festival du slip là pour l'instant je suis obligé d'équilibrer vraiment mon arbre du mieux que le peut parce que concrètement si mes spells commencent à être pas si efficaces et que mes invoques ne peuvent pas tanker je ne vais pas passer un bon moment j'aurais préféré mettre ce spell dans le boss mais bon pareil là par exemple je coupe mes invoques pour gérer l'aggro c'est plus compliqué je pense qu'il va falloir que j'overboost au moins le golem d'eau parce qu'il fait vraiment le café quand il est là si je pouvais l'avoir plus longtemps ça serait bien pareil je craque toujours pas mon invoques de boss parce que j'ai pas stun le mob il a pas beaucoup de pv je suis pas bien pourrais que ça reste très rentable de le faire sur lui je sais que sur le boss si j'arrive à l'amener au moment où il va prendre tarot parce que parce que je les stun etc là tout de suite c'est plus compliqué tout de suite c'est plus compliqué et après peut-être que le boss il est résistant aussi ça peut être beaucoup de choses mais moi du coup j'ai cramé tous mes enfin j'ai cramé trois points d'arcane je peux encore faire mon autre ulti ou refaire deux fois le pied du dragon je pense une fois que j'aurais nettoyé un peu ici c'est plus compliqué j'ai cru je pense qu'on a pas de ma part je pense qu'on a pas de ma part je pense qu'on a pas de ma part j'ai cru Il va falloir que je booste ces compétences-là qui sont de vraies compétences violentes. Enfin toutes mes compétences sont violentes, je fais vraiment des énormes dégâts. Je ne m'attendais pas à tuer le boss aussi vite et aussi facilement parce que normalement il a des grosses attaques ultra vénères. Et je pense que là, on va un peu moins rigoler en mode élite. Il risque de nous mettre une bonne grosse branlée à l'ancienne. On va attendre un peu déjà que je me sois soigné et puis on va pouvoir rentrer dans le boss. Enfin pas dans le boss mais pour lui casser la gueule quoi. Ok bon allez. Ouais non d'accord c'est vraiment que je lui fais très 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 mal. Alors ça, si je me prends la tornade, c'est le attaque à ne pas se prendre. J'ai perdu le CD et j'ai pas eu l'invocation. C'est trop bien. Ça je ne pense pas que ça marche sur eux. Oh la la. Ulti parquet. Passion ulti parquet. Aïe 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 aïe. Même son espèce d'illusion est fait trop mal. Hop j'ai mes tourelles plantes. Je vais peut-être pouvoir lui caser un ulti. J'aimerais bien lui caser un ulti. J'aimerais bien lui caser un ulti. Moi ça va être ulti vermisso là. Ah. Ok. XW. Hop. Ah oui ça fait du ulti. Ça fait du ulti. Ça fait du ulti. Ça fait du ulti. Alors qu'il s'est pris le pied du dragon dans la bouche. Et. Je ne peux pas du tout équiper ça. Euh. Ouais non du coup on a plein d'affaires là. Gloves of the wise athlétique légion. Super. Bon. Au moins j'ai fait le donjon sans mourir. J'ai démoli le boss. Euh. On retourne au village. On va parler à Arman. Parler un truc. Et on va partir au monastère. Euh. Pour taper les démons. Qui emmerdent les moines. Et ça va être. Je s'appelle. Oh. Hostile. Le mec il a une monture scarabée magnifique. Avec un espèce de pipette robot là. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont pris des trucs dans le cash-off. Je pense que oui. Alors. On. Et. Du coup. On repart là-bas. Hello. Donc. Décidément. Tu reviens. Pile au moment où je joue du kipo. Mais c'est pas ma faute si le pipo il sert à se déplacer. Euh. Qu'est-ce qu'il faut taper des lézards et des mandrakes. Non il est épilé à la limite. J'ai pas bien visé. Oh mais vas-y c'est chiant ça. C'est pas mal d'un peu les gens. C'est un peu horaire. On va l'équiper. Hop. Les petits golems. Fais le café. Euh. Ils vendent cette zone dis donc. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ciment drake. Donc les espèces de plantes. J'en vois pas c'est chiant. Où elles sont ? Là. Là y'en a une. Ok. Évidemment celle que je trouve. Elle est élite. Aïe. C'est pas cool. Puisque c'est comme ça. Pour utiliser mon pigeon qui métrifie les gens. Ça doit être des espèces de plantes comme ça que j'invoque mais en plus petit. Faudrait que je vois si je peux les mettre genre ultra vénère, ultra grosse. C'est où ici ? Carnivorous. Lily. The number. For kidding. Crystal tree. Ou de caster. Et racing. Ok. Ça a pas l'air ouf. Parce que si on peut invoquer une méga grosse plante. Il y a moyen que ce soit vénère. Mais alors. Si c'est juste. Si c'est une plante qui fait plus de dégâts ça peut être pas mal. Parce que j'ai l'impression quand même qu'elle prend le café ces petites plantes. Ça s'appelle en ville. Alors comme une enclume. Est-ce qu'il barque tout l'aime ? A priori pas ça hein. Ça c'est des cailloux où tu vas traîner les marées. Et décidément. On peut pas. Et donc rassur. C'était. Ah putain. Mais voilà. La zone d'avance elle est à peu près. Mais là. Faudrait que j'ai du dégâts plus que pendant. Je pense. Avec Monsieur Marteau c'est beaucoup plus facile comme jaune. Hop. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on peut pétrifier des golems ? Oui. C'est débile mais on peut. Ah oui. Tout à l'heure j'avais looté un bon anneau c'est ça ? Et on va dismantle le reste. J'ai repris. J'ai pas repris de niveau. Comment ça se fait que je puisse. Ok. Je crois que j'ai fait une connerie mais c'est pas très grave. Ok. On aura d'autres occasions d'avoir du bon loot. Alors n'empêche que. Putain de. Putain de démons là. Quand ils ont vu ces trucs ils font pas les choses à moitié. Elite. Qu'est-ce que c'est ? C'est un calou Elite. Ah c'est un espèce de loup. Ah c'est un espèce de loup. Aïe 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 aïe. Vous allez arrêter avec vos spells à la con oui ? Ah c'est trop chiant il nous spam. Ah je vais crever. Ok. Ça va je m'en suis sorti. Alors. Juste une seconde. Je vais vérifier un truc. Petit bug. Ok. C'est bon. Ah j'ai eu. Arc Keeper. Ok. Expédition. J'ai des nouveaux trucs. Bientôt. Powerful Stamina Potion. C'est bon. Use aux automatiques. Il n'y a pas de récit. Il est bon délire. Je crois que j'ai décraft mon futur équipement. Du coup c'était une bonne idée de merde de décraft ces trucs là. Je me souviens en plus de tout ce qu'on a dans cette zone là. Ok. Vas-y répare mes trucs toi. Ah oui il y a les délires des ascenseurs etc. Errance. Et un TP. T'empêche les moines sont sympas parce que. On peut complètement se balader en frêle dans leur monastère. Parce qu'ils battent les coups. Alors qu'est-ce qu'on doit aller faire ? Les anciennes catacombes. Les Twilight Shadows. Des Fins of Darkness. Des Pale Shadows. Et aller nettoyer une statue à l'eau bénite. Là je crois qu'on a passé le... On a passé le moment où il faut de l'eau bénite. Quand on se fait littéralement attaquer par des putains de fantômes dans un monastère. Enfin c'est que mon avis. Enfin expert dans la zone démoniaque au niveau. Ah mais what il y a en élite. Oh la la. Non. Petite élite au Darkness. Allez hop 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 hop. Oh. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je faisais ? Seal Pale Shadow. C'est une Pale Shadow ça ? Oui. C'est moi cassé. Pardonne de merde. Ok c'est bon. Quatre, Olivier. Ah oui. J'ai pas fini de nettoyer les bénitier. Il doit y'en avoir plus loin. Comme il y en a un peu partout dans la zone, voilà, il y en a un là, ensuite on repart sur une petite instance solo, Timococo juste ici, oh la la, 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 le beau ratage de placement de spell, qu'est-ce que c'est que ça, d'arc-p... Aïe, ah, j'ai mis mes pv. Allez, c'est pas grave, je peux y arriver. Qu'est-ce que tu as fait avec ta l'enferme, toi, tu veux me.. Tu vas me éclairer jusqu'à C'est un cauchemar ? Allo ? S'il y en ne vit plus Parler à Manu Et là il faut faire quoi ? Play de music of courage Oh non les mâles skimons Vous m'avez vu dans la vie Super Super Ok On va parler à Simon Dans le genre mini instance qui sert à rien C'est 20 sur 20 Euh Du coup On va retourner là bas Valider nos quêtes On va peut-être choper un niveau Il y a plusieurs quêtes à valider dans le coin Voilà Et On va partir Parler Waterspillit Alors C'est un nouveau speed à priorité Ici Mais alors c'est quoi la différence ? C'est un élémentaire Un élémentaire de corail J'ai un peu mélanger les mots Un élémentaire de corail Et lui C'est un élémentaire d'eau C'est quoi son CD ? 20 secondes Et lui C'est 45 secondes Alors Est-ce que je déglagerais pas les plantes ? Pour avoir un autre truc ? Bien sûr que si Est-ce que les plantes au final C'est pas le fun là ? Comme ça je peux mettre mon water spirit directement Niveau 1 Casting speed Hackwonder Il se présente Un match taken Ah De la tankine On va prendre de la défense J'ai 6 points Est-ce que j'ai des... Alors Lui il est équipé Lui il est équipé Lui il est équipé Kiki Swamp il est équipé Lui je l'ai dégagé Lui Il faut 8 points pour remonter encore d'un cran Ok Ok Donc les carnivores sont dégagés Release de wind On s'en fout Et il va se passer de points dans tous les cas Hop là Ok Où est-ce que c'est dégui là ? J'ai cramé des équipements qui s'il faut ils étaient trop bien Je suis le roi des cons Euh C'est pas grave De toute façon C'est dans les jeux comme ça Les loot Surtout en phase de Pex On ne garde jamais très longtemps Et Donc là on part dans la deuxième moitié du monastère Pour la deuxième moitié des quêtes Pour la deuxième moitié des quêtes On va faire ce qu'on peut Alors Ce manœuvre de Shadow et Hellhound Alors les manœuvres de Shadow c'est ces cristaux là On va essayer mon nouveau pote Ah c'est ça ! Ah ouais Euh Ah ouais C'est Le contrôle on va dire quoi Ok Pas si mal Euh Je pensais que c'était un machin que je pouvais invoquer Et qui restait en... Déçu Non c'est juste un machin qui crache de l'eau J'invoque littéralement un carapuce C'est très décevant C'est très décevant Euh... Qu'est-ce qu'il me manque ? Kill Hellhounds Donc encore un chien de l'enfer Voilà Ok donc maintenant on va par là-bas Et petite cabriole de cheval Et petite cabriole de cheval Alors Puisque de toute façon Il va juste nous envoyer taper Plus de trucs Voilà Et non C'est une fin de partie pour le moine au sol Je trouve ça tellement triste dans ces MMO Et t'as toujours des... Des PNJ Ou genre c'est juste des cadavres Et... Et c'est tout Genre Pendant toute leur vie de PNJ de jeu vidéo Ils vont juste être un cadavre Euh... Numéro 4 Reignite Brazzers Brazzier Carapuce A l'attaque Alors en vrai Par contre je me demande si je préférais pas mes... Mes plantes nulles Que... Que Carapuce Parce que... Au moins les plantes nulles Bah elles étaient là quoi Carapuce il dure pas longtemps Hum... Quai de fiche Euh... Non mais en vrai on va remettre les plantes On va remettre les plantes Carnivorous Lily Euh... Avec un... Petit summon duration Hop là Et bien plus tard Je sais pas trop Quelle est la meta... Euh... Quelle est la meta build summoner ? Pour l'instant euh... Euh... Je pense que ça combo de bien avec la vague de Release Will Si on le met en mode glace Ouais peut-être y'a moyen de faire combo de combo de carapuce et le... Et le poney de glace Pour faire un gros spell qui glace les gens mouillés Mais c'est pas sûr Mais c'est pas sûr Et voilà donc là On va... On prend l'ascenseur Et on va nettoyer des statues à l'aubaine Non ! Ah bah super On attend... Que l'ascenseur arrive... Euh... Ok... Alors numéro 3 La vie des statues De Saint Orgon et Saint Amatria L'eau bénite Alors ça c'est fait Et on va aller par là où il a le droit Allez petit poney Petit viewpoint C'est quand même du monastère On va pas se mentir Qui en impose Ah oui L'ascenseur qui arrive pile quand j'arrive Ça aurait été plus beau s'il avait été pile en haut Ok Blabliblou Alors... Ah oui c'est ça... Euh... Faut péter des locustes Avec l'item de quête Non C'est intéressant ça Euh... Lui je peux pas le miner scoper là Voilà... Encore un petit peu... 4, 3, 2, 1... Alors mais 40 000 dégâts C'est un peu violent... Ah oui donc du coup ici Première zone où on peut faire de l'herbalisme Voilà... Donc euh... Bah... Pourquoi pas... Normalement on a le PNJ de quête qui va nous demander de... De ramasser des plantes Mais étant donné que comme pour le minage je l'ai déjà fait avec un autre perso Euh... Ce sont pas des quêtes qu'on refait Puisque les niveaux de... Niveaux de ressources sont partagés Enfin les niveaux de... De métiers sont partagés pour tous les métiers Du pharynx de dragon Hop Ok Ok On va pouvoir rendre pas mal de quêtes Alors je pense pas que j'aurai un niveau pour ça Parce que c'est vraiment des quêtes euh... Des quêtes un peu bidon Hum... Ok Ok Allez Silion... Il a perdu sa couronne Silion Bon... Ça a rapporté littéralement 0 XP On se m'aurait étonné que ça en donne beaucoup à l'hé Allô On se m'aurait étonné 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 Euh... Plus de quêtes un... Barane Et... C'est reparti pour taper des trucs Alors... Prouver des piscines de grâce aux peurs Ou goods Ah oui il va falloir aller ramasser les conneries Mais n'est pas de vidéo Euh... Buter des vagabonds Sauver des villages au bas C'est un peu extrême Donc là il faut que... Qu'est-ce que c'est que cette plante ? Plut the night flower Ok Grâce aux peurs cool Je ne sais pas ce que c'est Je ne comprends pas ce... Oh... Qu'est-ce qu'il fait lui ? Euh... Allez... Un petit peu de copper J'aimerais bien... J'aimerais bien montrer l'animation spéciale du buchronage Il fait pas mal délirer Mais... Euh... C'est pas encore dans cette zone Ok Donc ça c'est fait Petit 2 Seal Bloodsurf Locus Rap Vous savez que je suis passé en mode minage J'ai une de mes compétences d'orthosata Dans le vent C'est pas grave Euh... Ok Faut que je trouve plus de... Est-ce que villagers dans la zone 1 ? What ? Il n'y a pas de villagers ici Est-ce qu'il me raconte le jeu et les plantes de sous-script ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore ? Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non c'est une plante Je m'en fous Ok Ok Où sont les villageois à sauver ? Ça par contre c'est un certain mystère Rescue villagers ? Mais c'est où ça ? Ah putain C'est à l'au bout du cul du monde Ok C'était pas clair C'était pas clair Alors à un moment on a tous une saquette qui va nous emmener là Ça je vais en souvenir Ces quêtes sont vraiment pas mémorables Parce qu'il y en a qui sont vraiment quand on arrive plus loin On va vraiment se souvenir de tout Parce que genre c'est trop classe Euh... Cette zone là... C'est un peu de la merde Allo ? Ah et c'est vrai qu'il va falloir couiller les conneries des villageois Et je sais plus pourquoi Et je sais plus pourquoi Goods of village resident collection Ouais faut juste leur ramener leur truc quoi Qu'est-ce qu'il y a ? Où il y a ? Là Sire Malek Mais t'es sérieuse toi ? C'est des gros mots ? Voilà Voilà Ça n'était pas volé S'il... Bloodthirst locus Ok donc ça c'est fait Donc là il faut que je tue des locustes a priori Mais spécifiquement là-bas Alors... Ah non mais viens Faut que je vais fixer le con du cul Ok Alors avant de passer à la zone suivante bien sûr On va finir les quêtes parce que... Ça peut être assez intéressant en plus de se friter à côté de quelqu'un d'autre Parce que... Ça montre un petit peu une autre façon de jouer C'est à dire que quand on est en solo On va juste se concentrer sur la gestion de nos cd Mais quand on joue en... Quand on joue à plusieurs Je trouve que la façon de jouer est assez différente Parce qu'il faut se... En tout cas j'en veux des synergies Il faut surtout pas... Comment on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'il attaque ? Il faut surtout pas se gêner en fait Et notamment en... En utilisant des spells Qui vont envoyer valser les ennemis Le sortir... Comment dire ? Sortir des mobs de la OE de... De notre pote c'est chiant On lui fait rater ses dégâts Il fait manquer ses cycles Si jamais ça génère une sous ressource Comme moi... Les cristaux... Enfin... Les sagesses des anciens Ou le... Le destroyer Ces orbes... Ces orbes de gravité Ça peut être assez pénible de faire rater les... Faire rater les skills des gens Donc il faut faire bien... Bien attention et bien comboter Ah la zone du bois Si on va avoir nos premières bûches à couper Attention tout de suite... L'artisanat Non j'ai cru qu'il allait m'aider mais... Non... J'aurais bien aimé montrer l'animation de... Les doubles coupages de bois Donc il doit être pas mal plus loin dans le jeu Parce qu'il a l'armement du cheval Et un... A mon avis il vient former du bois Ou une connerie dans le genre Méganos... C'est piste Allo ? Allo ? Qu'est ce qu'il fait ? C'est 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 ce qu'il fait ? Ok... J'aurais dû m'en douter Ah il a démoli les... Voilà Là par exemple un petit exemple de ce que je vous ai dit juste avant Il a mis ses spells qui ont décalé les trucs Bon là on joue pas ensemble donc c'est normal on s'en fout Mais du coup il m'a sorti les gens de mon... De mes OE Et les conséquences Je suis pas dans mon OE Mais non ça c'est la Plain of War Non ouais On se rapproche bien dangereusement de la grosse suite Je pense pas que j'aurai le temps de la faire aujourd'hui Mais ça fera une très bonne expérience pour peut-être demain plutôt Ah il y a des lapins Je pourrais montrer la chasse Allez Petite pause chasse Alors du coup on a vu sur W On peut voir les cibles à chasser Et voilà Le lapin est mort On peut le récolter C'est parti 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 Ok 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 Ah oui non d'accord Il faut se balader entre les deux zones pour aller choper le... 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 Là ils vont être marqués par des petits machins Qu'est ce que c'est que ça ? Ok C'est parti Ok Ok C'est parti Ils ont perdu leur merlier un peu partout Ok Maintenant il me faut de la viande de Woodhorn Donc ça doit être ça des Woodhorn Donc ça doit être ça des Woodhorn Je vais dire L'avantage avec des sortes de feu quand on se passe c'est que la viande est déjà cuite Ok Oh Par contre Si j'utilise mon sort de pétrification euh... Ça va pas être la même Et aussi si je l'ai fait slacker dans mon marais Je pense que la viande va être boutue à ce puck Non 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 le pire C'est chier Et d'où une plante elle connait des sortes de terreur quoi C'est pas possible ça Ok bon de toute façon En plus c'est que genre c'est un putain de sortes de terreur à tout Bah du coup Tant pis RIP pour la plante Alors Oui Petit niveau Petit niveau donc plus de points Donc je vais pouvoir sûrement passer un truc de niveau 2 en plus Et ça va être assez sympa puisque bah on ne pas cracher sur ce niveau Oh j'ai pas assez de points J'ai pas assez de points Si je le spanner assez ça serait rentable J'ai eu les adiettes comme Zagor tu l'ubes T'as que le choube ne suffit pas J'attends Earth c'est quoi qu'il fait ? Est-ce qu'il fait de l'église ? Bon bah on va attendre le niveau d'après pour voir les vrais trucs Problème c'est que je sais pas si c'est la bonne façon de faire de De mettre autant repartir J'faudrait pas que je mette mon main spell en mode bourrin Ca va être très rigolo Parce que de ce que j'ai vu Ce que j'ai vu avec mon perso On peut vraiment faire du très 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 gros spell Bien visualiser sa race Allo Pour essayer on va voir sur quelques combats comment ça se passe De booster que les spells que l'utilisent le plus On va reset l'arbre tech Alors évidemment le spell des oiseaux qui est complètement gottière Tout de suite on le passe niveau 3 Voilà Du coup Swift movement Charge d'énergie Mardi l'attaque de longueur Acte de boule On prend Swift movement Les oiseaux de feu Et Alors on a Mother Wind Bird ou Mass Flight Voyons voir Qu'est-ce que ça fait ? C'est pas ouf Mass Flight Je préfère Parce que là c'est sûr Get on 30% bigger and wider This kill now in Earth Oui par contre c'est fort d'ignorer 60% de la défense Mais il fait déjà tellement de dégâts que Et là voyons voir Ah oui d'accord Ça envoie un phoenix On va garder ça Lui J'aimerais bien le passer niveau 2 Voilà Comme ça je peux reprendre le Earth Spirit Avec le survival of the fittest Ensuite Marins Ah non Bah de toute façon il me reste Voilà Dying On va prendre ses dégâts qui sont augmentés Et Voilà Prochain niveau on va voir si ça marche J'ai un peu des doutes J'ai peur de J'ai peur de pas avoir assez de spells Efficace pour que ce soit worse Et surtout je sais pas si c'est le bon skill à monter Bah les gens ils laissent du loot On va pas laisser ça comme ça Je sais pas si c'est le bon skill à monter en premier Après Dans tous les cas Mes skills Ont quand même un gros 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 carnage On va essayer tout de suite Euh J'arrive dans quelle zone là ? Zone numéro 1 Eliminate Reden Soldier Ah Bah forcément vu comme ça C'est efficace C'est efficace Ah bah oui j'ai pris mon Ponyx glace Alors En plus là mon prochain niveau est pas tout de suite La violence Ah j'ai une secret map ? Où est-ce qu'elle mène la secret map ? Euh Ah oui mais j'en ai deux maintenant au coup Plane of War Les deux ? Plane of War ? Putain mais c'est pas de chat Alors Alors Mercenary food import Ok taper des trucs encore Il me fait délirer cette espèce de golem qui me suit là Il est énorme Bon 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 Je vais passer je tourne un petit peu là dans les médias Ah bah j'ai une pote semoneuse qui a le... Elle a pris la ruée de poney Elle a pris la ruée de poney Ça fait le café C'est vrai que c'est le deuxième skill que j'aimerais monter niveau 3 mais j'ai pas les points J'ai pas les points Bon Mais si je pouvais je le ferais Ok donc la bouffe c'est bon Femme de Maisonneur Jowel Cold Stormtation Femme de Mercenary Trésor import Ah oui il faut looter leurs trésors Vous prenez en... Non parce que là mais quand même plus classe Oh le phoenix Le phoenix il est parfait Ok C'est bon j'ai tout de l'autre qu'il me faut Euh... Là-bas Ouais on va aller taguer le... Orne les quêtes mais en premier on va aller taguer le TP qui est là Ouais c'est un quart d'heure Je me souviens plus si c'est un gros donjon ou pas ça C'est le trou de mémoire Ah... Euh... Ici il y a un boss secret ça pourrait être sympa d'aller le voir Il est assez tough en plus Il... Il est quand même pas tough Euh... C'est qui qu'on a ici ? C'est... 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 Encore plus C'est... Enfin... C'est... C'est... Et... Et ça sera très très bien. Ciel Obélisque, Mlotské, Addit, Rescue Captive... Ah oui, putain, je m'en souviens, je crois que c'est un bon bon qui déconne pas. Heu... Eden Militia Base, Castle Commander, Cylian, Whereabout. Cylian a disparu. C'est un petit instant solo. C'est toujours sympathique de se débloquer des fast-travels un peu partout. En tout cas, on peut les reprendre depuis la metamap, c'est plutôt bien. Red End Soldier Residence. Allez, let's go. Ah oui, je crois que c'est là qu'on va se fêter avec Cylian pendant je sais pas combien de temps. Et que s'il meurt, on perd la quête. C'est quoi, il va pas mourir ? Ah oui, c'est rigolo ça. Voilà, on a une dynamite. Ça picote hein, ce spell-là, augmenté ou non ? Ok, donc ensuite, tuer plus de gens. En fait, ça me fait comme un mi-deuxième bonnet ce... Surtout parce que concrètement, ça fait la même chose. Il faut plus de niveaux pour avoir plus de points de skill et avoir plus de BP. C'est parti. C'est parti. Du coup, maintenant, rescue les captives. C'est parti. C'est parti. Allez, cessez-vous là. Tic tac tac. Toujours plus de... Allez, fais le ménage. Ok, pendant ce temps-là, mon pigeon nettoie les poubelles. Allez. C'est bien du lourd. C'est vraiment le grand plaisir du jeu, c'est que quand t'as 10 000 mobs en face de toi, tu vas vraiment tous les déboiter, c'est trop. C'est bon, les gens. Moi, je pense que les autos attaquent un peu de dégâts parfois. Ah, tout bite de leader. Ça doit être lui, le leader, celui qui est plus gros que les autres. Et bien entendu, les renforts arrivent après la bataille. On s'en fout. On peut y retourner. Combien de temps il me reste ? Une dizaine de minutes. On va tenter de faire le... On va tenter de faire le donjon quinoise, on va prendre la quête assidurant, mais euh... On va tenter de faire le donjon quinoise, on va prendre la quête assidurant, mais euh... Et bonne quête ! Elle est retour ! 99% ! On trouve les 5 mecs qui sont littéralement à loin d'un mec les uns des autres. Vous connaissez. Vous connaissez. Dans le début, il y a beaucoup de temps que vous vous présentez. Ok. Donc, pour le coup, on va les faire le donjon. Sinon, c'est sûr. 100% il n'y a pas le temps. En fait, c'est dangereux dans ce monde-là. Tu fais le mauvais bout de flûte, tu te retrouves à l'autre bout du monde. En plus, ça te taxe du pognon. C'est pas évident. Alors... Euh... Petit donjon. Mode élite. C'est parti. Je me souviens de plus, mais il doit pas être... Ah si, c'est celui avec le magicien qui fait de la magie de sang. C'est vraiment trop casse-couille, ça. Est-ce qu'il s'agit ? Je me souviens. Ah oui, il faut... Poper de la Luciole. Eclairer les racines jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Motion un peu particulière de... De la botanique, mais bon. Allons du niveau 26. Peut-être un 6 points pour monter un nouveau skill niveau 2. Pour être bien. Hit élite. Kill bandit. 32. Allez, petit commentaire. On est parti. Hop. Euh... y'en... Y'en a du monde. Ici ? D'y'en an. OK. Je sais pas s'il est golem. donc si les golems comptent je suis tarte de récupérer mon pigeon qui prend son tiers parce que c'était ultra vénère oh il s'est pris un gros stun lui scruffy shoulder si l'oblisque je sais pas si c'est ici ça ouais le phoenix c'est gothier j'ai déjà écrit que c'est dans les premières scènes du jeu allez 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 ok numéro 4 people alive ah oui donc là comme c'est instancier il n'y a pas de repop sur ces instances de quête donc genre les petits bonhommes c'est bon là clean up the obstacle c'est bon c'est bon c'est bon comment elle est pv le camarade là c'est vraiment plus que nous il a pas du tout de défense c'est bon c'est bon il a notre back community c'est bon le pigeon karine tout ce qu'il peut c'est bon 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 Ok on m'en met à combien on prend ce qu'il faut de calculer, on peut y avoir des mecs dans des cages et des ovélises Il y a un mot coco là je ne l'avais pas eu ça c'est plutôt le mot blanc ça fait plaisir, tout bon, mot coco, plaisir je me suis trop trop mal placé, pourquoi je ne peux pas reborn le truc c'est que j'ai mal géré mon CD pour une spell en fait, c'est que je ne peux pas spammer et passer dans spell à l'autre instant et je me suis fait courir ok du coup là qu'est ce qu'il nous manque petit 1 You fill the barrel with dynamite Ok, quoi faire ? Ah pour faire péter des trucs quelle question la dynamite ça passe à l'injectivité petit passage dans le wagonnet de la mime le grand classique des jeux vidéo le wagonnet alors du coup je pense que quand on est à 4 on doit être à 2 par wagonnet et ce qui est assez rigolo d'ailleurs c'est que les deux wagonnet ne prennent pas le même mec ça se fait un délire dans leur mine à ce qu'on se fait quand même prendre dans leur coaster les deux wagonnet ne prennent pas tout à fait le même chemin mais ils sont au même endroit et donc petit boss littéralement c'est le monde du mob qui s'appelle Small Boss Ok invocant des renforts c'est lui là, Graham Small Boss Immuno Knock Back qui ne fasse les noix bien entendu hop à se soigner plus rien je veux bien mieux mes CD avec ce perfo c'est un peu le festival de la saucisse Heureusement que j'ai des grosses spells qui peuvent vraiment mettre des bonnes claques. En plus je ne me sers pas de mes ultis c'est cool parce que mes ultis elles sont ultra vénères. Du coup kill bandit, il nous en reste encore quelques temps à tuer, on va aller dans l'autre zone. J'ai l'impression d'avoir un peu de lag en plus. Oh zenith dans le final, ce n'est pas très sympathique, ce n'est pas très convivial. Je ne suis pas dedans, oh la la j'aime me manger un méga rollback. Ah le fear de ses morts. J'ai pris mon bonhomme là. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, il a dû avoir un petit accident de tiré du jeu. Je ne suis pas en avance, voire pas du tout. Donc le dernier boss de la zone qui est une espèce de magicien. Trop pété, qui casse les couilles, qui ne fait que ce TP. C'est bien ce qu'il me semble, qui est assez vénère. Ah ouais voilà, j'étais pas dans la zone. Je me prends le spell quand même. Et du coup il fait que ce TP, il est ultra chiant. Il est ultra chiant. Il est ultra chiant. On interspint un peu pour nous mettre la thermie. Allez. Alors il a des spells où il peut vraiment dasher en avant. Il a deux animations qui se ressemblent. Et dans tous les cas, il ne faut pas se prendre le spell parce que... Voilà. Ça c'est celui où il dash. C'est celui où il envoie la boule. Il fait l'animation de préparation qui a signalé beaucoup. Ce boss est... Ah, il est ultra chiant. Allez, mais bouge par le fio. Ce boss est ultra chiant. Ah, il est le... oh non oh là 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 à le beau jeu là qui est ce qu'il est tous les sphères de l'univers je me souviens que lui il a vraiment cassé l'éthique voilà en gros il fait des aolo autour de lui il est chiant voilà là je n'étais pas dedans c'est vraiment qu'est-ce qu'il va mais allez je n'étais pas dedans c'est bon croyant je n'ai pas besoin de c'est bon merci je me doutais que ça allait être un petit peu un petit peu pénible celui ci en élite solo du coup c'est fini et on peut se barrer avec une petite song of return donc qui est vraiment pas évident celui là je conseille la première fois de le faire à deux ou de le faire pas en élite en fait ce boss est vraiment pénible parce qu'il fait que ce tp qu'on rate tout le temps tous nos spells moi du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je retourne travailler en tout cas merci à ceux qui ont suivi et je vous dis bien entendu à la prochaine si je me laisse arrêter